Dans le but de mieux connaître les travailleurs sociaux et régulateurs de la législation du travail en Côte d'Ivoire, la Mutuelle des agents de la Direction Générale du Travail organise pour la première fois les Journées des agents de l'administration du travail en abrégé JAT. L'occasion est donc saisie pour célébrer leur dévouement et leur contribution essentielle à la régulation et à la protection des travailleurs dans tous les secteurs économiques. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Hervé Zoukou, inspecteur du travail et des lois sociales. Par ailleurs, président de la Mutuelle et des agents de la Direction Générale du Travail en abrégé MADGT. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, les Journées des agents de l'administration du travail se tiennent à Yamoussoukro du 2 au 4 août 2024. Quels en sont les objectifs spécifiques ? Déjà, c'est de permettre aux agents, après 12 mois de dur labeur, de se retrouver pour essayer de dégager un peu. Donc, il s'agira pour nous de les réunir autour d'activités ludiques, d'activités de formation, mais autour d'un thème. Et cette année, nous avons choisi de parler de protection sociale. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Vous parliez tout à l'heure de thématiques. Quel rôle pour les agents de l'administration du travail dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de la protection sociale 2024 à 2028 ? C'est donc le thème qui va meubler les différentes journées. Avant d'en arriver au rôle des agents de l'administration du travail, dites-nous pourquoi le choix d'un tel thème ? Le choix d'un tel thème parce que c'est un thème autour duquel notre ministre, maître Adama Kamara, a fait son cheval de bataille. Vous allez voir avec nous que depuis plusieurs mois, il est dans l'action sociale à travers les filets sociaux, à travers les environnements de masse à la CMU, à travers les campagnes pour la complémenter au niveau de la CIGRAEU. Donc pour nous en tant qu'agents, il était bon déjà d'en savoir plus, mais mieux de l'accompagner dans cette action. C'est pour cela que nous avons décidé de parler de protection sociale, donc de notre rôle dans la stratégie nationale de protection sociale pour pouvoir mieux accompagner nos dirigeants. Alors c'est une thématique qui va dégager des axes stratégiques. Il s'agit de quoi ? Il s'agira pour nous déjà, dans l'organisation de cette activité, d'inviter des experts en thème de protection sociale pour pouvoir mieux instruire les agents de l'administration du travail sur la mise en œuvre de cette politique nationale de protection sociale. D'accord. Et quand nous parlons d'agents de l'administration du travail, nous ne nous invitons pas seulement aux agents de la Direction générale du travail. Nous faisons allusion à tous les acteurs qui œuvrent dans cette politique-là. Je vais parler des agents de la CNPS, je vais parler des agents de la CEGRAE, je vais parler aussi des agents de la CINAM, de la CNAM et de la CEMU. Et tous ceux-là sont donc invités du 2 au 4 août à Yamsoukro, donc pour les JAT. À présent, on va parler des agents administratifs. On le sait, ce sont des acteurs incontournables des services publics que l'on retrouve dans presque tous les pôles. Quelles sont leurs principales missions au sein d'une entreprise ? Spécifiquement pour les agents de la Direction générale du travail. Cette direction est animée principalement par les inspecteurs du travail, qui sont des fonctionnaires, des agents des fonctionnaires qui sont formés à l'École nationale d'administration. Allez, là. Et qui sont inspecteurs, soit contrôleurs du travail, attachés du travail et des affaires sociales ou administratifs du travail et des lois sociales. Et donc, ils auront pour mission de veiller à l'application de la loi du travail en Côte d'Ivoire. Voilà. Et leur principale mission, c'est de faire le contrôle, de faire le conseil pour les employeurs comme les travailleurs. OK. Ou au pire, d'aller faire la conciliation, ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire, déjà, le contrôle, c'est pour éviter les conflits. Ou bien le conseil, c'est pour éviter les conflits. Mais quand il y a un conflit individuel ou collectif, en tant que technicien du travail, en tant qu'inspecteur du travail, nous faisons donc la conciliation pour pouvoir régler les questions amiables devant nous. Et d'après ce que vous dites, on peut comprendre que vous avez un rôle impartial. Parce qu'il y a beaucoup qui estiment que l'inspection générale du travail est l'ami des employés. Bien, l'inspection du travail n'est l'ami de personne. D'accord. Elle est l'ami de tout le monde. Elle l'ami de tout le monde. Voilà. Parce que l'inspecteur du travail doit être impartial. Donc, il doit répondre aux préoccupations tant du travailleur que de l'employeur. OK. Voilà. Donc, c'est ça, ces questions-là qui sont aussi débattues pendant les JAT. Alors, vous avez mentionné très récemment les différentes catégories qui pourraient participer à cet événement. Mais comment y participer ? Bien, c'est une activité dont la participation est gratuite. D'accord. La participation est gratuite. Les invitations ont été lancées dans toutes les administrations. Il suffit simplement de s'inscrire au numéro qui a été communiqué. Allez-y, vous pouvez les communiquer. Vous vous inscrivez au 01-03-57-67-57 ou au 07-08-40-35-64. Voilà. Vous vous inscrivez pour pouvoir participer au JAT. C'est ouvert à tous les agents de l'administration du travail. Alors, vous allez parler également de la nouvelle stratégie nationale de la protection sociale 2024-2028. Dans la dynamique de ce nouveau dispositif social, ça doit être quoi le rôle spécifique de l'agent de l'administration du travail ? Bien, c'est pour cela qu'on invite les gens à Yamsoukro. D'accord. Vous ne pouvez pas donner le succès-ci. C'est pour cela qu'on invite les gens à Yamsoukro. Mais je veux rassurer tout le monde qu'on invite des experts. Des experts des différentes structures qui ont été citées. Des experts de la CMU, des experts de la CIGRAE, des experts de la CNPS, des experts de la DGT, une association patronale dont je veux taille le nom ici et une centrale syndicale. Pour pouvoir donner tout ce qui tourne autour de cette stratégie-là et afin de mieux instruire les agents de l'administration du travail pendant ces journées-là. C'est quelque chose qui va ressembler à un grand événement. On ne peut pas parler de cela sans évoquer la question sécuritaire. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer ce que vous invitez ? Oui, on veut rassurer tout le monde parce que des courriers ont été adressés à l'endroit du DICI de police de Yamsoukro, des experts pompiers militaires de Yamsoukro, qui ont déjà plus de dispositions pour recevoir toutes les délégations qui viendront à Yamsoukro. Alors, les 2, 3, 4 août 2024, différentes journées, donc différentes activités. De quoi sera meublé, mais véritablement, ces journées des agents de l'administration du travail ? En plus de la formation dont on parlait tout à l'heure, qui va tourner autour d'une conférence à thème et d'un panel, il y aura le lendemain samedi 3, un fitness géant. Un fitness géant, il y aura un Maracana Inter-Service doté du trophée de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Présence Sociale. Et le soir, nous allons avoir un dîner de gala au cours duquel il y aura des distinctions. Distinctions des agents qui ont marqué d'une empreinte indélébile la vie de notre mutuelle. Le nom du tournoi apporte le nom du ministère de tutelle. Est-ce qu'il garantit sa présence ? Oui, il garantit sa présence, mais après, ce sont nos patrons, ce sont les autorités. D'accord. Mais on a eu l'assurance qu'un membre du cabinet sera là, au moins, pour pouvoir marquer la présence du ministre. Alors, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. On va vous permettre de lancer un appel à l'ensemble des agents de l'administration du travail. Bien, merci encore de nous avoir offert ce temps d'antenne pour pouvoir parler des journées des agents de l'administration du travail. À travers votre micro, je vais lancer un appel à tous les agents de l'administration du travail, en particulier les membres de la mutuelle des agents de l'administration du travail, à participer massivement aux J.A.A.T. qui sont aujourd'hui à leur première édition, qui nous espérons soit une institution dans notre administration. Du 2 au 4 août 2024, la ville de Yamsoukro va vibrer au rythme de la première édition des journées des agents de l'administration du travail, J.A.A.T. Et M. Zoku Hervé était sur ce plateau pour nous parler des enjeux de l'événement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada